Bonjour à tous et bonjour à toutes, Valentin François avec vous pour ce webinaire, ce point de marché du jeudi 28 septembre 2017. Alors bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien, François Hoffman que je salue également, Emmanuel qui nous dit bonjour à tous, Pierre-Yves également. Alors avant de passer sur le webinaire, normalement il y a une fenêtre chat sur laquelle vous pouvez discuter, il suffit d'envoyer le message à tout le monde, normalement il devrait y avoir une liste où vous pouvez sélectionner, soit l'envoyer juste au présentateur, soit l'envoyer à toute l'audience. Est-ce que vous pouvez me confirmer et faire un test s'il vous plaît dans cette boîte de chat, si vous avez la possibilité d'écrire et acquis. Ça serait bien, comme ça tout le monde pourrait voir les questions de tout le monde, ça serait beaucoup plus interactif. Bonjour à vous Didier, bonjour Bruno, test Emmanuel. Alors Emmanuel, ici c'est seulement les questions, normalement il doit y avoir une autre fenêtre qui s'appelle chat, que je peux envoyer, je vais faire un message test à tout le monde. Voilà, normalement vous devez avoir une autre fenêtre chat et vous pouvez écrire dedans, après, enfin normalement. J'aimerais avoir en tout cas cette confirmation parce que j'arrête dans les paramètres, normalement ça doit être possible. Je ne vois que le personnel, c'est celle-ci. Alors non, ce n'est pas celle-ci Bruno, ça c'est la boîte à questions et normalement il y a une boîte chat. Non, on nous dit Luc, alors bonjour Thierry, bonjour tout le monde, rien de plus que d'habitude. Très bien, bon bah alors je vais encore une fois checker, je vais faire un test de mon côté après ce webinaire. Bref, on revient dans le vif du sujet. Les gouverneurs de la fête de Saint-Louis et de Boston ont confirmé les propos rassurants de Janet Yellen mardi. Donc a priori, le rythme d'une hausse des taux devrait bien s'accentuer, en tout cas, devrait rester comme prévu initialement au début d'année, c'est-à-dire trois hausses des taux cette année. La probabilité continue d'augmenter, elle est actuellement de 73%, c'est ce que nous allons voir, ça juste après. Le trading avec effet de l'objet, il amplifie toujours les gains et les pertes à compte risque limité, présentant risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte-titre présentant risque de perte en capital, IG fournit exclusivement à service d'exécution d'ordre, la présentation est à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Résumé des sciences américaines, alors hier on a eu une super séance d'appétit pour le risque du côté de Wall Street qui ont bien progressé. Le Dow Jones qui a progressé de 0,25, S&P de 0,41 et on peut voir le Nasdaq qui a progressé de 1,15%. Donc vraiment le retour, enfin entre guillemets, des valeurs technologiques depuis avant-hier et aujourd'hui ça s'est accentué. Le DXY qui a progressé dans le sillage de ce qu'ont confirmé les gouverneurs de la fête de Boston et le gouverneur de la fête de Saint-Louis. Et le T-Note, donc les obligations américaines ont été vendues, ce qui a fait progresser les rangs obligataires à l'image du T-Note à 10 ans qui a progressé de 5 points de base, 5 points de base qui est quand même assez important. Du côté de la science asiatique, on a eu le Yen et le Gold qui reculent en ce moment. Le Nikkei progresse grâce au Yen mais on peut voir quand même que l'appétit pour risque, et bien il a été un petit peu impacté pendant la séance, en tout cas il a été ralenti pendant la séance asiatique. Ce qui a fait clôturer les indices dans le rouge, alors certes moins que ce qu'on avait hier, mais ça reste quand même dans le rouge. Bref, je suis globalement quand même tout de même haussier sur les indices européens aujourd'hui. Candre économique, alors nous avons eu des assiettes d'obligation, bon japonais c'est pas très important, 8h confiance des consommateurs en Allemagne qui est ressorti en légère baisse. Le discours du gouverneur de la BOE Marc Carnet, alors c'est pour une conférence de Londres avec son homologue australien, discours du député gouverneur qui s'écoupera également depuis Londres à 11h. Nous n'attendons pas vraiment de propos concernant les politiques monétaires des deux banques centrales, mais peut-être que des informations peuvent fuiter depuis ces discours. Mise à part cela d'un point de vue macroéconomique, il y a 14h nous aurons l'inflation allemande grâce à l'indice des prix à la consommation attendu dans la lignée de la précédente publication, c'est à dire à 1,8% sur un rythme annualisé. Ensuite viendront les statistiques macroéconomiques américaines, alors nous aurons le PIB qui sera une annonce majeure qui est tendue à 3%, donc une croissance de 3% pour le deuxième trimestre. C'est le PIB final, on a, je vous le rappelle, lors des publications du PIB, on a à chaque fois deux estimations et ensuite le PIB final. Donc on a par exemple pour le deuxième trimestre, le deuxième trimestre terminé fin juin, on a eu début juillet une première estimation, enfin en juillet une première estimation, en août une deuxième estimation et en septembre, c'est qu'en septembre qu'on a le PIB final du deuxième trimestre. Voilà, donc c'est le cas pour le dollar, enfin pour les Etats-Unis, mais c'est également le cas pour la zone euro, le Japon, etc. Nous aurons également la balance commerciale qui sera fortement attendue et qui est attendue inchangée à moins 61,1 milliards de dollars. Et bon, pour nous ce n'est pas très important, mais il y aura les décisions des taux sur la banque centrale du Mexique avec son pesos mexicain et qui est attendu à 7%. Le graphique de la probabilité des hausses et taux pour décembre, désormais à 73% comme le montre cette courbe blanche, 73% compte 26,6% de probabilité de non hausses et taux. Voilà, et donc voilà, une forte hausse de probabilité, qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique, ça justifie en fait la hausse du dollar et tant que la probabilité augmentera, plus la probabilité augmentera, plus la hausse des prix sera intégrée au prix. Je m'explique, si nous sommes par exemple mi-novembre, mi-novembre il y a 95% de probabilité d'une hausse et taux et ces 95% restent inchangés jusqu'à la décision monétaire qui sera le 14 décembre il me semble pour la Fed. Bref, si cette probabilité reste inchangée, elle reste très très haute assez quand même longtemps, le marché aura intégré cette hausse et taux. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura finalement la hausse et taux qui sera officialisée en décembre, et bien le mouvement du marché sera assez limité parce que les investisseurs auront déjà prêt à essayer, auront déjà intégré cette annonce au prix. Donc plus la probabilité de hausse et taux augmente, forcément le dollar augmente, mais si on a une hausse et taux qui est très importante pendant longtemps et qu'au final elle soit validée, on n'aura pas vraiment de mouvement. Donc le dollar, le mouvement du dollar, il se fait peut-être maintenant et non pas en décembre quand il y aura la hausse et taux. Voilà, tout dépendra de l'évolution de cette courbe. Moyen de probabilité d'une hausse et taux, et bien plus le moment sera taussier si la banque centrale augmentera, augmente ses taux. Voilà, que ce soit pour la Fed, la BCE ou peu importe. Voilà, ce qui semble assez logique. Alors, on passe sur le marché, si vous avez des questions, des actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas. On est sur le Cade Yen, bon le Cade Yen, il y a eu un bon mouvement aussi hier grâce à l'impulsion du Cade, le Cade qui a presque atteint l'objectif à 91,64 Yen. A court terme, je pense qu'il peut se replier, ce Cade Yen, alors jusqu'à où peut-il se replier ? Alors, d'un point du Fibonacci, entre 50 et 61,8%, c'est la zone de support idéale. Donc, concrètement, autour des 88,25. Pourquoi il pourrait se replier ? Et bien, d'un point de vue technique, on a une divergence baissière. On a une divergence baissière, et à chaque fois qu'on a eu des divergences baissières, on a eu des pullbacks, comme ici par exemple. Vous voyez ici, on a eu une divergence baissière, et pourtant, enfin, on a eu un joli pullback qui s'est fait de 50% environ, 50% de pullback. Donc, on peut s'attendre potentiellement à une correction du Cade Yen de 50% d'ici les prochaines semaines. Néanmoins, à moyen terme, je garde mon cap inchangé, c'est-à-dire que le Cade, je suis fondamentalement et techniquement haussier sur celui-ci. On a un pétrole qui est quand même relativement haussier, on a une politique monétaire qui est quand même en phase de durcissement du côté du Canada. Donc, dans le fond, ça soutient le Cade. Il n'y a aucune raison vraiment de le shorter. Surtout qu'elle y va, a priori, sur un rythme quand même assez élevé. Deux hausses d'étau en à peu près deux mois, alors que la Fed, ses deux premières hausses d'étau, l'avait fait en un an, décembre et décembre. Voilà. Donc, le rythme, il est quand même assez soutenu, ce qui soutient le Cade. Face au Yen, écoutez, le Yen, certes, c'est une valeur refuge qui est assez recherchée pour l'instant. En tout cas, c'est inclus dans les portefeuilles de plus en plus. Ce n'est pas l'actif le plus recherché, mais il est inclus, donc il ne faut pas le négliger. Le Yen est quand même haussier depuis le début de l'année, mais il sous-performe l'euro, le Cade, l'AUD, etc. Voilà. Les deux devises les plus faibles depuis le début de l'année, c'est le dollar et le Yen. Voilà. Donc, et d'un point de vue fondamental, écoutez, le Yen, pas besoin de le rappeler, on a une biologie qui est extrêmement accommodante et qui risque de l'être encore plus d'ici les prochains mois, étant donné que deux des gouverneurs, deux membres, pardon, du comité de la BOJ, qui étaient plutôt favorables à une politique au quiche, eh bien, sont partis. Ils sont partis mi-août, me semble-t-il, récemment en tout cas. Donc, peut-être que la politique monétaire pourrait encore plus s'assouplir, même si c'est difficile d'imaginer une banque centrale encore plus accommodante que celle qu'on a au Japon. Voilà. Donc, de quoi ? Fondamentalement, techniquement, d'un point de vue moyen, long terme, le cardiaque reste haussier, même si, à court terme, il pourrait y avoir une correction jusqu'à 88, 55. C'est un petit peu la conclusion de cette analyse. On fait un tour des paires majeures. Alors, déjà le DXY, DXY cassure la moyenne mobile à 50 jours, cassure cette résistance. D'un point de vue hebdomadaire, nous avons eu une divergence haussière, pardon, c'est sûr, du journalier, excusez-moi. Bref, hebdomadaire, on réintègre, on repasse aussi cette moyenne mobile à 200 semaines. En mensuel, qu'est-ce que nous avons ? Mensuel, on rebondit sur cette moyenne mobile à 50 mois. Bref, on peut retrouver des moyennes mobiles partout. Mais là, on a quand même des signaux, la semaine dernière et cette semaine, qui sont quand même assez importants. Donc, le DXY, pour moi, nous avons une correction, une impulsion haussière. Une impulsion haussière, donc techniquement, la prochaine résistance, c'est à 94, 71 d'un point de vue de Fibonacci. Ici, c'est 95, 77. Maintenant, si on intègre à cela le retracement de 23,6 que, personnellement, je n'utilise pas, on a une première résistance à environ 94 points. Voilà. Donc, voilà, pour ce qui est du DXY, c'est dossier sur du court terme. Donc, autant en profiter, c'est pour cela que nous sommes baissés sur l'euro dollar depuis hier, baissés depuis les, alors on va être précis, environ 1,1766. Direction les 1,15. Voilà, je suis baissé. D'autant plus que la monnaie unique européenne, mis à part que le dollar fasse pression, l'euro, il est en prise, le marché prend ses bénéfices sur l'euro. L'euro, encore une fois, il est à 1,20. C'est probablement trop élevé pour la banque centrale. En tout cas, à 1,20, eh bien, ça impacte l'inflation. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Mario Draghi cette semaine et la semaine dernière. Qu'un euro trop fort, enfin, qu'ils étaient très vigilants sur le taux de change de l'euro dollar. Ce qui provoque, bien évidemment, une prise de bénéfice sur l'euro. Donc voilà, mis à part le dollar qui fasse pression sur l'euro, on a quand même des propos qui, voilà, qui ralentit, qui diminue cette spéculation qui a été en place depuis le début de l'année. Néanmoins, l'euro reste quand même une devise extrêmement forte, extrêmement puissante depuis le début de l'année. C'est la devise la plus haussière depuis le début de l'année, tout simplement. Voilà, donc l'euro, prise de bénéfice, potentiel rebond jusqu'à 1,15. En fait, l'euro, il sera sous pression tant que le DXY sera taussier. Si on a un repli du DXY, l'euro respirera. Enfin, l'euro, par exemple, rebondira. Deuxième scénario baissier que nous avons depuis hier, c'est l'AUDUSD. Qui est, pour le moment, mieux parti. L'AUDUSD, direction 0,17, c'était l'objectif d'hier. Voilà, on casse ce niveau de support à 0,18,23. On est sur un site psychologique à 0,18. Donc, il faudra la cassure de ce support pour avoir le prochain, la poursuite de cette impulsion baissière. Ça semble assez logique comme cela. Mais voilà, là, on est sur un support psychologique quand même. Donc, il ne faut pas le négliger. Mais bon, la tendance est baissière. Le dollar américain fait pression sur le dollar australien. Le GBPUSD, pareil, sous pression face au dollar. Le GBP, voilà. Que dire du GBP ? Écoutez, après avoir atteint un sommet de plusieurs mois, il y a des prises de bénéfices. C'est tout à fait normal. On peut avoir un pullback, comme je l'ai dit en début de semaine, jusqu'à 1,32. Sur l'euro GBP, on peut voir qu'on a quand même une super performance du GBP depuis le début du mois. Depuis le début du mois, c'est assez clair. Néanmoins, on commence à avoir une divergence haussière sur ce cours-là, qui n'est pas encore validée. Donc, pas de précipitation. Même si je vous avoue que là, on est sur un très bon niveau de support. Donc, j'ai envie d'acheter à ce niveau de prix pour être avec vous. Mais quand je vois la tendance de l'euro dollar, je me dis que ce n'est probablement pas le moment. Donc, je préfère attendre pour l'euro GBP, qu'au moins, on ait une divergence haussière qui soit valide. Le NZD-USD. NZD-USD, pareil. On a eu ce support. Maintenant, c'est un mois de mobile à 200 jours, comme a indiqué la semaine dernière. Bonjour, un pullback sur 1,1831 est un point de vente de la part de Philippe. Alors, Philippe sur l'euro dollar, 1,1831. Alors oui, 1,1831, si on a un pullback, ça serait probablement une zone où on pourrait repasser à la vente sur l'euro dollar. Après, il faudrait garder un coup d'œil sur le DXY. Tant que le DXY, en fait, reste au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, l'euro dollar sera normalement baissier. Maintenant, si le DXY repasse en dessous de cette moyenne mobile à 50 jours, alors, il faudra éviter de vendre l'euro dollar. Donc voilà, c'est important de garder un œil sur ce DXY, surtout pour l'euro dollar. L'USD CAD, alors l'USD CAD, c'est impressionnant ce moment qu'on a eu hier. On a eu une cassure au-dessus de cette moyenne mobile. Techniquement, c'est une cassure. On n'a pas eu un rejet. Et ça semble continuer. Donc on a un signal haussier sur le SD CAD. Et bien, la prochaine résistance. Là, on est sur une zone de résistance entre 1,2550 et 1,25. Mais après cette zone-là, c'est bien les 1,2723 qui seront à portée de main. Donc, on a potentiellement une tendance haussière sur le SD CAD qui se prolongera jusqu'à 1,2733, tout simplement. Le stop pour l'euro dollar. Et bien, le stop, alors vous avez différentes façons. A ce niveau de prix, il faut chercher un stop intéressant. Si vous allez à 1,15, techniquement, vous avez un objectif de 220 pips. Donc, il faut au moins avoir un stop minimum en dessous de 220 pips. Ça peut être au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, par exemple. Voilà. Vous pouvez vous mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire. Vous mettez autour des 1, 19, 37. Ça peut être un niveau de stop. Et à partir de 1,1831, alors 1,1831, ça veut dire qu'on vise 330 pips de gain. Et bien, dans ce cas-là, on pourra mettre un stop à 1,2050 pour avoir un risque de rendement positif et avoir un stop qui est quand même assez optimal. Parce que si on repasse au-dessus des 1,2050, ça voudra probablement dire que l'euro est de retour et qu'il faudra passer à l'achat. L'USD Yen, l'USD Yen qui a cassé au-dessus de ces deux obliques, c'est un signal haussier jusqu'à 114. Voilà. C'est pas plus compliqué que cela. On a l'URSI, néanmoins, qui est toujours sous cette oblique baissière, qui n'a pas encore cassé. Mais bon, je pense qu'il y a assez de momentum pour que l'USD Yen aille chercher 114. Et justement, si on a une cassure de cette oblique, ça sera un signal qui renforcera encore plus la tendance haussière. Voilà. Pour ce qui est des marches à action, on regarde le cas qui a changé depuis l'ouverture, plus 0,02%. On a toujours cette résistance à 5300 qui a été testée hier. Alors le plus haut précisément, 5300 piles. Voilà. L'objectif, je ne sais pas si je l'ai dit dans le webinaire, mais en tout cas dans mon article d'hier, pour ceux qui lisent mes articles CAC 40. Alors, CAC 40, voilà. En direction des 5300 points grâce à l'euro, je ne pouvais pas être plus clair que cela. 5300, validé. Validé, aujourd'hui, on devrait avoir une journée haussière, mais pas avec un momentum comparable à celui qu'on avait hier. Donc concrètement, voilà. 5 000. Là, on est à le plus bas, il est à 5280. Pourquoi pas le payer en intraday ? Maintenant, je pense qu'en swing trading, le plus intéressant, c'est de payer ce support qui est à 5258 points. 5258 points, ça se paye en swing trading pour vous dire 5300. Pour le moment, on a une consolidation depuis plus d'une semaine entre ces deux bornes-là. Alors, pour le futur CAC 40, je pense que 5305 à 5372 va être une zone neutre et qu'on ferait bien un retracement de 23,6 FIBO à 522. Votre avis, divergence RSI en cours ? Alors, je regarde ça. Hop. Divergence baissière, en effet. Divergence baissière sur le RSI. Vous voyez, point haut de plus en plus haut, point haut de plus en plus bas. Donc, oui, divergence baissière, 23,6, voire même plus, honnêtement. Alors, si on prend celle-là, alors, tac, oui, on peut, elle est valide. 23,6. 5224, tout à fait d'accord avec vous, François. François Offpal, je suis plutôt d'accord. Si on a un retracement, il pourrait se faire jusqu'à 5222. Maintenant, en swing, personnellement, je pense que ce niveau de support à 5262 est intéressant. Maintenant, à moyen terme, je n'exclus pas la possibilité d'un pullback à 5222 si la divergence du RSI en 4 heures est validée. Pour un moment, elle n'est pas validant. Donc, il faut attendre la validation pour passer à la vente sur le CAC 40. Et j'ai envie de dire, il faudrait une convergence avec l'Eurostox ou plutôt le DAX. Le DAX, ça serait l'idéal. Le DAX, en 4 heures, on a pareil, on a une divergence qui n'est pas encore vraiment validée. On a eu un débordement en dessous, mais voilà, c'était un faux signal. Pour un moment, on n'a pas de divergence validée sur le DAX. Si on a une divergence baissière validée sur le DAX et le CAC, alors oui, on pourra profiter de ce retracement sur le CAC 40 et le DAX. Et dans ce cas, le DAX, eh bien, il pourrait aller chercher, tac, 23.6, 12.500 points. Voilà. À court terme, sur le DAX, 12.700, zone de résistance. Voilà, 12.700 points. Je pense qu'on ne va pas dépasser les 12.700 aujourd'hui pour être avec vous. Je pense que le cours va évoluer entre 12.633 et 12.700. Voilà. En tout cas, jusqu'au début de la séance américaine. Le CAC, pour être avec vous, donc, 5.280, 5.300. Je pense que le CAC 40 va consolider entre ces deux bornes. Et l'Eurostox, finalement, eh bien, 3.557, voire jusqu'à au maximum 3.568. En fait, le support, c'est le plus bas du jour, face au plus haut de la veille. Voilà. Pour aujourd'hui. L'EuroCAD, une demande périve. L'EuroCAD, bon, écoutez, l'Euro, prise de bénéfice. Le CAD, prise de bénéfice également. En intraday, on ne devrait pas avoir quelque chose de très intéressant. Alors, on a une super performance de l'Euro. Personnellement, ce que j'avais dit en début de semaine, me semble-t-il, c'était que l'EuroCAD, j'avais plutôt un sentiment baissier. C'est toujours le cas. Honnêtement, le CAD, pour moi, il a une bien meilleure situation que l'Euro. En tout cas, sur du moyen terme. Et je garde la probabilité d'une baisse de l'EuroCAD jusqu'à 1.40. 1.40, 1.41. Quand je regarde les statistiques macroéconomiques, on a vraiment le Canada qui a des bien meilleures performances, une croissance beaucoup plus intéressante, une inflation qui a atteint l'objectif, un taux de chômage qui est plutôt bas et qui continue à baisser. Bref, le Canada a une bien meilleure santé économique que la zone euro. Et donc, dans le fond, l'EuroCAD devrait profiter justement de cette situation pour superformer l'Euro. Et on peut voir d'ailleurs que depuis le 9 juin, clairement, le plus haut de l'EuroCAD sur le graphique annuel, eh bien, c'est le CAD qui fait pression. Même si parfois on a des impulsions haussières, on peut voir que le plus haut de l'EuroCAD, c'était le 9 juin. C'est-à-dire que depuis le 9 juin, ce n'est plus l'Euro qui superforme, mais c'est le CAD qui surperforme. Donc voilà, je préfère rester dans le sens de la tendance. Et l'EuroCAD, eh bien écoutez, s'il y a un pullback à 1.47.59, eh bien, ce sera encore plus intéressant pour passer à la vente. Parce que ça convergerait avec cette moyenne mobile à 50 jours. Et ça sera un objectif baissier direction les 1.44. Voilà. Donc, EuroCAD, même si j'ai dit que j'étais baissé en début de semaine, je garde cette opinion-là. Et je pense qu'il peut venir à 1.41 sur du long terme. Et d'un point de vue intermédiaire, 1.43, 1.80, 1.44, voilà. Ça me semble une première zone de prise de bénéfice. Donc, voilà. Nous mettons sur l'or. L'or qui a atteint cette zone à 1.281. Alors, faut-il vendre ou acheter l'or ? Écoutez, d'un point de vue Fibonacci, là, on est quand même sur un niveau de prix assez intéressant. Est-ce que nous l'achetons ? Pas encore. Même si sur un niveau de support. Pourquoi ? Eh bien, la tendance, elle est baissière. Et l'URSI ne rebondit pas. Demain, si on a un RSI qui rebondit, ça sera le moment d'acheter l'or. Je préfère acheter quand ça monte, plutôt qu'acheter quand ça baisse. Peu importe, ça baisse. Bien qu'il est sur un niveau de support. Personnellement, je ne cherche pas... Je ne suis pas... Du genre à chercher le point d'entrée optimal, mais plutôt le meilleur point de sortie. Voilà. Pour moi, le point d'entrée, ce n'est pas le plus important. On peut rentrer dans une tendance, même si elle a déjà commencé. Le point de sortie, c'est le plus important. On peut faire des bénéfices, même en rentrant au milieu de la tendance. C'est tout à fait possible. Pour moi, le point d'entrée, ce n'est pas le plus important. Je ne cherche pas à rentrer au plus bas et vendre au plus haut. Par contre, je cherche à avoir une marge positive pour faire des bénéfices. Et c'est cette marge-là que je cherche à exploiter. Et pour le moment, je vois qu'il a tendance à être baissière. Bien qu'il atteigne un niveau de support que j'ai communiqué pas mal de fois depuis maintenant une dizaine de jours et qui m'intéresse fortement pour être avec vous. Mais pour le moment, c'est un couteau qui tombe, l'on d'or. Et donc, je ne vais pas rattraper un couteau qui tombe. Donc, j'attends qu'on ait une divergence. Pour le moment, on n'a pas de divergence. On est potentiellement en train d'en former une, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc, tant qu'il n'y en a pas, je ne passerai pas à l'achat. Tant qu'il n'y en a pas, il y a une probabilité que l'on d'or s'enfonce même jusqu'à 1265. Vous voyez cette zone-là. Donc, si on revient à 1265, ce serait encore mieux pour passer à l'achat. Pourquoi ? Parce que ce serait un niveau de fibo beaucoup plus important. Et ça convergerait avec deux niveaux de fibo. Le niveau de fibo, 61,8% de retracement de cette tendance-là et 38,2% de retracement de cette grande tendance. Voilà, de cette grande tendance ici. Donc, on aurait deux seuils fibo. On aurait également la moyenne mobile à 200 jours. Donc, voilà. Autant vous dire que ce serait un niveau de support très important. Donc, l'on vous aurez pour résumer, la patience doit être, selon moi, au rendez-vous. le pétrole. Pétrole, voilà. Plafond de verre à 52 dollars. Ça, ça a été... J'ai prévenu. 52 dollars, plafond de verre. Malgré les stocks d'hier. Donc, voilà. Potentiel pullback du pétrole à 50 dollars dans les prochaines séances. Donc, voilà. C'est tout à fait possible. Ou alors, on aura un rebond jusqu'à cette oblique baissière. Pour le moment, c'est une consolidation que nous avons. Et la prochaine annonce, prochaine statistique qui pourrait faire bouger le cours du pétrole serait la publication des nombres de plateformes de forage aux Etats-Unis qui seront publiées demain à 19h. Mis à part ceux-là, je n'ai rien d'autre à rajouter personnellement. Alors, peut-être une info qui va vous intéresser. Mais le Bitcoin a clôturé au-dessus de ce précédent ce récent plus haut qui était un niveau de résistance et 4 000 dollars. 4 226. Donc là, on a un signal haussier. Techniquement, c'est un signal haussier jusqu'au précédent plus haut à 4 735. Voilà. Ce sera tout pour ce point de marché. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain, même heure de la salle de training pour le prochain point de marché. Et en attendant, rendez-vous sur le site d'Elefx.fr pour davantage de stratégies tout au long de la journée et d'analyses, bien évidemment. Voilà. Merci à vous pour votre attention et à demain. Sous-titrage ST' 501